bonjour les amis les passionnés d'oiseaux de canaries et des chardonnay donc je suis rentré de congé hier donc j'ai eu le temps de prendre un peu la température dans la salle de canaries la salle des chardonnay donc il n'y a pas eu de grosse surprise après ils sont tous vers la fin de leur mue les jeunes surtout les adultes ils ont déjà terminé leur mue donc ils sont à peu près calme c'est normal donc la mue c'était une période critique maintenant il va falloir administrer le repos donc voilà le repos il faut leur donner le repos il faut leur donner des vitamines soit naturel soit chimique les amis pour la période de repos avant l'hiver qui arrive les amis donc du coup quand je suis rentré là je vais commencer à regarder oiseau par oiseau ça fait deux semaines que je suis absent du coup je vais regarder déjà les masques je vais regarder les traits la taille de la tête je vais regarder le corps en général la plume la nature de la plume et par la même occasion je vais finir sur l'abdomen pour voir s'il n'y a pas eu de stress ou quoi que ce soit donc je vais commencer par ce magnifique pastel tête blanche un très beau pastel tête blanche donc c'est pas du classique les amis c'est du pastel tête blanche donc tête vraiment large voilà donc ça ça s'appelle une bavette les amis donc ce que vous voyez ici ça c'est pas une gorge blanche ça s'appelle une bavette donc comme on l'a vu dans le chapitre de la panacheur quand la tache blanche ne franchit pas le masque elle coupe pas le masque en deux parties droite et gauche rouge là vous voyez que en bas le masque existe toujours donc il n'y a pas un il n'y a pas un débouchage sur le collier blanc les amis donc ça s'appelle une bavette c'est pas une gorge blanche c'est pas une fève c'est une bavette voilà donc comme c'est un tête blanche ben il est prédisposé pour la fixation de la carotéloïde en général donc ça peut être la cantaxanthine ou le luthéanine donc le jaune et le rouge c'est pour ça il a les poitrines colorées les amis voilà donc le double rouge il est un peu moins marqué sur ce sujet vous voyez le double rouge il est bien marqué il est moins marqué pardon donc il a été coloré les amis donc on voit mieux voilà donc il a été coloré voilà les amis donc c'est pas du classique c'est du pastel je sais pas si vous arrivez à voir la nuance voilà donc ça c'est du passé c'est pas du classique il y en a certains ils vont vous dire c'est de l'agate c'est pas de l'agate les amis l'agate ne reflète aucun pigment brun les amis donc ça c'est du pastel peut-être comme ça on voit mieux d'accord donc là il est bien il n'a pas encore tout à fait terminé il y reste encore quelques tubes sur la tête voilà les tubes sur la tête on va le laisser je vais essayer de vous donc on va le laisser tranquillement je vais checker le ventre aussi nickel aucun stress les amis un très très beau sujet donc dans ce sujet là il a un point fort la tête il a une grosse tête carré voilà sinon le point faible c'est que le rouge il n'est pas sorti vraiment intensif peut-être que c'est dû au fait que j'ai dû arrêter l'injection de la quantaxanthine pendant mes congés mais bon donc point fort il a une grosse tête carré et point faible les amis c'est que là le masque rouge n'a pas été travaillé au maximum donc il commence à stresser vous voyez le bec qui est ouvert il commence à stresser je vais aller le relâcher ensuite les amis un porteur de fao un porteur de la mutation fao voilà donc ça c'est du classique donc c'est du major les amis donc il a été coloré lui aussi donc ceux qui disent voit dommage lire les miroirs ont été impactés il suffit juste de retirer après la coloration vous retirer les plumes qui sont un peu rouge mais faut pas abuser faut pas toutes les retirer en même temps il faut les retirer à hauteur de deux par semaine de chaque côté donc de cette semaine de la semaine prochaine ce côté là et ils vont repousser jaune d'origine les amis donc d'abord on va aller chercher les points d'élection sur l'oiseau avec le colorant et après on nettoie les les ailes les amis ok donc là le masque là c'est un mâle un jeune mâle donc le masque il est bien rouge par contre il n'a pas encore fini il est sur la fin donc quand vous pouvez le voir il ya des tâches encore voyez ces tâches là donc il aura un masque vraiment très intensif mais voyez ces tâches là c'est à dire il a pas encore fini sa mue donc il a une belle calotte normal donc un porteur de fao les amis donc un porteur de fao un classique porteur de fao porteur de tête blanche les amis porteur de tête blanche on le voit ici un double rouge il a une très belle calotte donc lui il a terminé sa mue il a un très beau masque vous regardez un très beau masque donc c'est un mâle donc ça c'est du classique porteur de deux mutations tête blanche on le voit avec la le trait rouge ici et fao donc fao malheureusement on peut pas le voir les amis ça se traduit pas donc il a une belle tête donc il a une belle tête moi j'aime bien et bien il commence à avoir aussi une une casquette là vous voyez les casquettes à droite et à gauche encore un porteur de fao les amis donc celui ci je viens de mesurer il fait 16 cm vous voyez comment il est très les gros dont maman par rapport aux deux autres donc c'est un mâle voilà donc l'épaule est noir et fait mal comme je vous expliquer elles ont soit du gris soit du vert ici là sur cette partie la noire vous voyez que lui il est tout noir donc c'est un mâle donc il est porteur comme le premier de la tête blanche et de la mutation fao donc la mutation fao on sait pas le voir voilà donc belle taille aussi donc un masque rouge un très beau masque rouge voilà donc naturellement les amis on ne peut pas avoir ce masque la nature il n'a pas encore fini vous voyez encore des tâches orangées donc tout ça ça doit être rouge brillant donc là il est sur la faim de sa mue un joli collier en dessous encore les amis un mâle classique donc tête blanche porteur de d'opale donc vous regardez les épaules ne fonctionne plus donc le sexage des chardonnay via les épaules ne fonctionne plus avec les têtes blanches les amis il ne fonctionne que lorsque la tête elle est normale il fonctionne moyennement bien quand il est porteur de tête blanche parce qu'il est parasité l'épaule est parasité avec de la luthénine il fonctionnera pas du tout quand la tête et les blanches quand la tête et les blanches l'épaule est systématiquement rouge orangé ou jaune oui donc on sait pas distinguer le mal de la femelle par contre on peut le sexer avec le masque donc un masque carré et large avec une poitrine bien coloré et avec un double rouge bien prononcé donc celui ci n'a pas fini sa nuit les amis vous voyez les tubes là donc il a un très beau masque le masque il est vraiment très très large voilà le masque est très large vous voyez combien il dépasse la tête devant derrière entre donc le masque est très beau par contre j'attends la fin de la mue pour identifier comment il sera voilà un tête blanche porteur d'opale donc une femelle classique porteuse d'opale les amis donc on retrouve le dimorphisme donc vous voyez que les femelles elles ont plus ou moins un petit masque mais il est de couleur orangé alors qu'elles ont subi le même programme de coloration que les mâles les femelles elles ont c'est rare où j'ai des femelles qui ont des masques très rouge souvent c'est des marques un des masques un peu rouge comme ça mais orangé donc comme c'est une femelle la calotte vous voyez elle est grise elle est pas noir foncé n'est pas noir piano elle est un peu grise on peut discontinuer voilà donc l'épaule voyez comme elle n'est pas porteuse elle n'est pas tête blanche ni porteuse de tête blanche vous distinguez bien voilà donc ici elle a des reflets verts vous voyez dans la caméra je suis pas voilà un peu gris vert donc c'est une femelle par rapport au mal de tout à l'heure vous voyez que ici elle a des épaules donc par la même occasion je regarde leur leurs angles je leur coupe les angles donc encore une fois il faut faire attention on sait avec l'habitude je vais les trois vite voilà donc une très belle femelle porteuse opale donc un joli mâle opale les amis donc c'est de l'opale c'est pas de la gâte opale porteur de tête blanche donc pareil il fait 16 cm je viens de le mesurer voilà donc porteur de tête blanche vous voyez le rouge derrière donc il a un très beau masque large et bien coloré donc comme il est porteur de tête blanche vous voyez les poitrines qui sont jaunes comme les têtes blanches que je vous ai montré tout à l'heure donc les poitrines sont blanches il a un très beau plumage un très beau gabarit alors pour ceux qui n'aiment pas aussi encore une fois vous pouvez toujours enlever les plumes coloré en trop donc là c'est une femelle opale porteuse de tête blanche aussi un très beau masque elle a un masque d'un mâle un masque vraiment très large donc en termes de gabarit elle est plus petite que le mâle que je vous ai montré en termes de couleurs elle a les couleurs d'un mâle donc les femelles opales elles sont un peu plus grisées ici là elles sont un peu plus gris sur le dos alors que les mâles opales ils sont un peu plus clair vers le dos les amis donc ça se passe bien ils ont de très beau plumage aussi donc une femelle l'utino les amis l'utino tête blanche donc coloré aussi elle fait 16 cm aussi 15,5 presque 16 pas tout à fait 16 donc le double rouge voilà elle en distingue même pas le masque de son colis regardez comment elle a bien été coloré les amis après les goûts ne se discutent pas chacun il aime des oiseaux colorés pas colorés voilà les amis elle est vraiment rallongée elle n'est pas grosse elle est grande de taille et elle est rallongée il y a certains éleveurs ils aiment bien en fait ces sujets là ils sont non mais pas vraiment gros encore une deuxième les amis donc celle ci je voulais faire une expérience en fait je voulais colorer une femelle l'utino tête blanche celle que je vous ai montré avant et sa soeur je ne voulais pas la colorer finalement en fait j'ai dit la colorée mais on voit en fait la différence moi je voulais vous montrer la différence entre une l'utino coloré et une l'utino non coloré jaune bien sûr toutes les deux jaunes donc voilà celle ci on voit qu'elle est un peu moins coloré que l'autre on voit qu'elle est beaucoup plus clair que l'autre donc celle ci il faut que je l'enlève voilà s'il y a des plumes qui sont mortes au mieux c'est pareil elle a un beau masque les amis mais cette fois ci celle ci sur celle ci on voit très bien le collier donc vous voyez le masque rouge et le collier jaune en dessous contrairement à celle que je vous ai montré avant c'était impossible de distinguer le collier du masque voilà le double rouge derrière aussi on le voit elle s'agit donc elle est comme sa soeur elle est grande mais pas trop grosse ensuite les amis une satinée à lâcher donc c'est celle qui s'était fait mordre par le mal vous voyez il ne lui reste que deux doigts de un doigt devant un doigt derrière et sur l'autre pâte elle est intacte donc celle ci elle a bien reproduit je vais vous montrer c'est jaune donc voilà une gorge blanche elle n'a pas de masque et c'est une satinée jaune pas nâchée voilà la déplume blanche on l'accueille ici à la déplume blanche les amis voilà donc c'est celle ci que on avait soigné ensemble quand elle s'était fait manger les doigts par son mal pendant la mise en couple donc encore une satinée panachée les amis voilà coloré on distingue bien les plumes blanche sur l'extrémité et sur la queue les amis voyez la différence sur la queue voilà donc une tête blanche et une gorge blanche les amis donc une femelle je pensais que c'était une femelle brune pastel mais j'ai l'impression que c'est un mal les amis voilà donc elle est vraiment costaud donc brun pastel tête blanche un très beau masque rouge donc je regarde toujours les pattes sinon quelque chose ou pas donc il est quand même gros je pensais que c'était une femelle au début mais là je vais le faire tester par adn parce que je pense que c'est un mal donc ici c'est la mutation brun pastel tête blanche jaune gorge blanche les amis donc ça fait partie des mutations combinées que j'aime travailler voilà voilà ils sont sur la fin de la mue voilà donc dans ce sujet il y a du brun pastel il y a de la tête blanche il y a du jaune il y a de la gorge blanche quatre mutations dans le même oiseau les amis et là c'est une femelle c'est sûr vu son gabarit ses yeux la forme de ses yeux c'est une femelle donc là nous sommes sur un mâle homo c'est à dire agataminé tête blanche voilà donc lui il a fini sa mue il est il n'est pas gros mais il est bien rempli quoi voilà donc tête blanche aux yeux rouges la tête blanche double rouge et ce que vous voyez ici on ne le voit peut-être pas c'est pareil c'est pas une gorge blanche voilà ce que vous voyez ici voilà ce que vous voyez ici c'est ni une fève ni une gorge blanche ni une bavette c'est rien du tout voilà ce que vous voyez ici en fait c'est rien du tout je vois des gens qui disent ouais fève et gorge blanche bavette ce que vous voyez ici là en haut c'est absolument rien du tout voilà donc un très beau spécimen porteur de lutino donc sa mère c'est l'une des lutino que je vous ai montré au début les lutino jaune ici c'est la même mutation mais jaune en plus donc c'est humo agataminé tête blanche porteur de lutino mes amis et je pense qu'il est gorge blanche aussi je dois le vérifier ouais il est gorge blanche je sais pas si on le voit si je change de lumière est-ce qu'on va pouvoir voir quelque chose voilà dans cette lumière là on voit mieux vous voyez le masque qui s'arrête au niveau du bec le masque qui s'arrête au niveau du bec les amis c'est pour ça avoir une lampe qui fait beaucoup de couleurs les amis vous permettra vous voyez la gorge blanche d'identifier vos févées vos gorge blanche voilà donc un joli le mot jaune tête blanche donc c'est pareil donc il y a de le mot il y a de la tête blanche il y a du jaune il y a de la gorge blanche et il est porteur d'une mutation lutino qui est cachée donc ici c'est un classique tête blanche jaune voilà donc un mâle classique donc quand je vous dis les têtes blanches oubliez les épaules pour le sexage les amis vous voyez comment ils sont rouges orangés ou jaunes vous n'arriverez pas à sexer les têtes blanches à partir des épaules donc recours à la technique du masque voir le masque le double rouge sinon les tests ADN les amis voilà donc lui il a aussi gros gabarit j'ai pas mesuré je vais le mesurer après voilà hop il est porteur de lutino un tête blanche porteur de lutino peut-être soit porteur de humot peut-être porteur de brun pastel il est double porteur lutino c'est sûr sa mère est lutino et son père il est pastel porteur de brun pastel et de humot donc je sais pas qu'est-ce qu'il a pris du père à voir l'année prochaine donc est-ce qu'il est gorge blanche ou pas je vais regarder je vais changer l'éclairage hop non on dirait pas on dirait pas donc lui je pense pas qu'il est gorge blanche je vais attendre qu'il finisse vraiment sa mue parce que là comme vous voyez il a encore des tubes il a encore des tubes en dessous donc il est pas encore terminé donc ensuite les amis un mâle jaune voilà donc vous voyez lui il est pas tête blanche il est rouge il est rouge mais lui on peut le sexer les amis voilà donc son épaule n'est pas faussé il y a du noir il n'y a pas trop de jaune d'accord donc lui vous me croyez les amis si je vous dis que lui il aurait dû il aurait dû être tête blanche les amis pourquoi je vous dis ça donc lui en fait j'en ai deux c'est un mystère j'en ai deux c'est un vrai mystère de cette année là donc lui sa mère est une lutine aux têtes blanches et son père est un pastel tête blanche les amis ben ils m'ont donné en fait deux jeunes avec une espèce de pseudo calotte donc la calotte elle est bizarroïde on dirait que c'est des femelles mais non c'est des mâles parce que c'est pas possible de sortir une femelle classique du couple donc c'est un mâle double porteur porteur de pastel porteur porteur de pastel et porteur de lutino les amis mais ils ont une calotte un peu brune donc la calotte je sais pas si on la voit mais elle est pas marquée comme les autres elle est vraiment on dirait une empreinte mais voilà donc lui et son frère c'est un vrai mystère cette saison parce que deux parents en tête blanche j'ai eu en fait cette espèce de calotte un peu dégueulasse quoi donc j'aurais préféré une calotte il y a du blanc dedans donc dedans il y a du blanc des taches blanches dedans j'ai pas enfin bref j'attends qu'ils finissent leur leur mue donc eux ils ont pas de ils ont pas de gorge blanche non voilà donc ces deux là c'est un mystère ça reste un mystère quand on fait tête blanche sur tête blanche les amis ça peut abîmer la souche vous voyez le résultat j'ai fait tête blanche sur tête blanche j'ai eu deux mâles dans le lot tout le reste était tête blanche mais deux mâles dans le lot ils étaient ils sont porteurs de tête blanche ça c'est un minimum je dirais pas qu'ils ont ils sont en tête blanche parce qu'ils ont une calotte ou une pseudo calotte qui est un peu un peu dégueulasse voilà donc ces deux là je pourrais pas les garder dans ma souche je peux pas travailler avec donc ils sont je vais les sortir de l'élevage ça c'est pour les gens qui disent oui tête blanche sur tête blanche ça risque rien ça ne risque rien mais ça risque sur la qualité ça ne risque rien je pense sur la morphologie de l'oiseau etc mais ça ne fragilise pas mais par contre ça abîme un peu la souche les critères les lignes la calotte etc etc donc ça c'est le deuxième les amis donc vous voyez les tubes il n'a pas encore terminé ça mue donc vous regardez l'épaule noire encore une fois l'épaule noire c'est un mâle vous voyez ce que ça donne quand on colorait quand on colore le jaune voilà et donc lui aussi je dois le sortir de la sélection parce qu'ils ont une espèce de calotte qui n'est pas vraiment très noire ils ont une espèce de calotte qui n'est pas vraiment très noire elle est un peu brune on dirait une empreinte alors qu'ils sont issus de deux parents tête blanche les amis donc ça c'est un autre frère à eux donc vous voyez il est vraiment tête blanche voilà donc toute la fratrie j'en ai eu quatre les quatre étaient tête blanche deux ils étaient tête blanche et deux ils avaient une espèce de calotte dégueulasse comme je vous ai montré donc celui-ci comme il est tête blanche il faut oublier le sexage le sexage alors excusez-moi il est en train de gigoter il faut oublier le sexage par épaule donc vous voyez l'épaule elle est trop claire donc ça elle n'est pas exploitable de l'autre côté c'est pareil voilà donc comme il y a la luthénine ici on ne peut pas sexer et lui il est les gorges blanches c'est sûr parce que je l'ai vu donc lui il est les gorges blanches voilà donc le masque il s'arrête là en dessous il y a rien il s'arrête là donc une gorge très très large donc c'est un jaune tête blanche gorge blanche porteur de luthénineau les amis donc les amis comme dans chaque saison j'ai un oiseau préféré donc mon préféré cette saison 2023 c'est cette jolie femelle porteuse de fao les amis je la trouve magnifique elle est bien proportionnée elle est petite mais pleine quand même et les petites de taille mais vraiment quand je l'attrape elle est elle est bien bien remplie donc voilà donc une calotte vous voyez la calotte elle est pas trop noire elle est un peu brune un beau masque tout mignon tout fin et puis les épaules vous voyez les épaules brunes ouvertes donc c'est une femelle celle-ci c'est ma préférée de cette saison l'année dernière aussi j'avais une préférée aussi sa maman c'était ma préférée voilà donc parmi toutes les mutations les oiseaux que je vous ai montré aujourd'hui celle-ci c'est ma préférée voilà comme quoi le classique aussi il a ses adeptes il a aussi son charme et moi j'aime bien la structure de celle-ci donc les amis on fera forcément une part 2 concernant les panachères plus tard parce que là je vous ai tout montré sauf les gros panachers les charpatis et les fasciatos j'attends qu'ils finissent leurs mues et je vous les montrerai les 3 je vous les montrerai après la mue pour voir quelque chose de beaucoup plus propre les amis les amis c'était Canary28 je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine